Musique Nous avons parlé avec les garçons de Babysitting 2, maintenant c'est les filles qui là sont de plus en plus présentes et de plus en plus nombreuses dans le 2. Alors Alice David, bonjour, et Elodie Fontan. Oui. Alors, donc après le succès justement du premier, Alice vous étiez je suppose heureuse de retourner dans celui-ci, et puis vous Elodie, après le succès de « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? » et bien vous étiez contente de partir aussi dans une comédie aussi populaire et aussi amusante. Oui, bien sûr. Alors allez-y, qui parle là en première ? Ah non, moi j'étais ravie de retrouver l'équipe de BabyCity parce que c'est vrai qu'on a fait un film il y a à peu près deux ans, un peu plus de deux ans maintenant. On ne savait pas trop comment ça allait se passer, si ça allait marcher, si ça allait plaire, etc. On a vu, on a commencé à voir sur la tournée en province que ça allait se passer bien, elle conduise notamment avec les prix et tout ça. Et bien le 2 s'est enchaîné et voilà, j'ai reçu le scénario en disant « Bon ben voilà, ça y est, c'est prêt, on a le 2, voilà, lit maintenant. » Et donc c'est génial de repartir à l'aventure, on est parti en tournage ensemble, on est en tournage ensemble, il y a des nouvelles venues, c'est le top. Alors parmi les nouvelles venues, comment vous vous êtes intégrée justement dans la bande, Chloé ? Oui, moi c'était drôle de l'année dernière, j'étais sur la tournée, enfin sur le film qu'est-ce qu'on a fait pour mon dieu, on est sortis le même jour avec BabyCity, c'était quand même très drôle, on s'est croisé plusieurs fois et tout sur la tournée. Ah vous étiez en concurrence ? Oui voilà, on était un peu en concurrence, d'ailleurs c'était drôle quand j'ai reçu le scénario pour la première fois et que j'ai lu le film, c'est bizarre quand même, c'est de nos concurrents, je ne peux pas partir et faire le film avec eux, c'est très bien ça. Et donc quand j'ai lu le scénario, j'ai passé un super moment et ça m'a tellement fait mal qu'il était évident, j'ai vite oublié tout ça et eux ont fait de même. Quand vous vous êtes rencontrées, alors quand vous vous êtes rencontrées sur Brésil directement ou avant ? Non, on s'était croisées pour des lectures, on s'était croisées pour des lectures rapidement, mais c'est vrai qu'on s'était croisées aussi sur la tournée, on ne s'est pas comme si on ne se connaissait pas. On ne se connaissait pas bien et tout ça, mais on s'était déjà croisées. Après c'est vrai qu'on s'est vraiment tous rencontrés vraiment au Brésil parce qu'on était tout le temps ensemble, tous les jours, même les week-ends forcément on reste dans la même ville, c'est une toute petite ville, donc c'est là où on a vraiment échangé. Normalement ça s'est fait hyper rapide, les petits envisages sont super cool, donc c'est vrai que tout de suite c'est... Il faut bien s'entendre quand on passe autant de temps ensemble, parce que c'est de moi je crois. Oui, mais c'est vrai que c'est une bande de copains à la base, déjà ils étaient tous hyper accueillants, et puis il y a une bonne ambiance, c'est vraiment franc, ils se sont tous admis dans la liste de l'espoir, c'est bien. Oui voilà, parce que vous auriez pu être... parce que la bande de copains, vous avez pu rester la bande de copains, et puis... Oui, effectivement, de leur côté et tout. Là c'est vrai qu'on me dit quand même une belle aventure, avec un film où tout le monde est content, je pense, de venir faire ce tournage, où tout le monde est très ouvert, tout le monde en fait que ça se passe bien. Ils sont vachement accueillants, parce que sur le 1, je ne les connaissais pas non plus, c'est les garçons, mais pareil, ils sont vraiment très bien accueillis. Ça fait partie des plus belles personnes que je connaisse aujourd'hui, humainement, je veux dire vraiment, c'est... voilà, il n'y a que de la bienveillance en fait. Et ça, quand on arrive à faire un tournage, c'est quand même... on part déjà avec des bonnes bases quoi. Alors, vous et Alice, votre personnage est un petit peu plus élaboré, parce que dans le premier opus, le personnage, bon, on ne savait pas s'ils allaient être ensemble ou pas, avec le personnage joué par Philippe. Alors là, vous êtes ensemble, on sent que vous êtes installés dans la vie, tous les deux, et donc là, on pense peut-être au mariage. Donc, comment vous avez pris cette relation, justement ? Comment vous l'avez travaillée, justement ? Est-ce qu'au scénario avant, vous avez donné des idées ? Non, là-dessus, j'ai laissé faire les garçons. Après, moi, j'étais très contente de ça, parce que je pense qu'on avait envie et l'idée, c'était de faire un couple. Qu'on a envie de voir s'aimer, qu'on, dès le début du film, qu'on trouve fort, qu'on trouve beau. Voilà. Donc, en effet, il y a cette histoire de mariage éventuelle. Sonia, elle amène son amoureux et ses amis, voire son père, au Brésil. Et ça montre la grand-mère aussi. Donc, il y a un espèce d'enjeu aussi pour Sonia. C'est-à-dire que quand on présente quelqu'un qu'on aime à une autre personne qu'on aime, on a vraiment envie que ça se passe bien. Et du coup, cette espèce d'ambiguïté-là, elle nature parfois les relations et elle met de la pression à l'intérieur même de ses relations. Et donc, je pense que Sonia, elle se retrouve un peu là-dedans parce qu'on a envie que les uns se plaisent aux autres. Et voilà. Et donc, quand c'est cher, les amis vont disparaître dans la jungle avec la grand-mère, devant le papa. C'est assez compliqué. J'étais très convaincue parce que le personnage de Sonia, il s'est top vraiment. J'avais d'autres choses à jouer, différentes du premier en plus, un peu plus profond et tout. Et c'était aussi un autre moyen de tournage parce que je ne suis plus dans le fan footage, je suis dans le format traditionnel, mais le même moyen de tournage, mais avec la même équipe. Donc, il y avait vraiment de la valeur ajoutée à tout ça. Alors, Elodie, vous, avec votre compagne nouvelle venue aussi dans l'équipe, vous, par contre, c'est un peu presque l'île de la tentation, une télé-réalité. Parce que, justement, vous êtes deux super pin-up, là. Non ? Parce que, justement, vous êtes en concurrence, là, quand même. Les personnages, je parlais. Je parle des personnages, hein. Ouais. Bah, disons que, oui, Erika, qui fait le rôle dans mon ami, et Julie, le rôle dans quoi je faisais, c'est deux jeunes filles qui partent en vacances, qui sont parties, d'ailleurs, pour faire un stage de parachute. Et elles rencontrent, effectivement, cette bande de garçons en vacances. Elles ont envie un peu de s'amuser. Bon, même si, effectivement, l'excursion part quand même un peu en kikawet, hein. Mais elles ont quand même, à la base, envie de s'amuser, à se retrouver avec eux. Et, effectivement, Julie intervient à un moment où le couple de Franck et Sonia ne va pas très bien. Et donc, du coup, effectivement, elle essaye de le tenter pendant un bon moment du film. Voilà. Effectivement. Et je crois, d'ailleurs, il parvenait à... C'est l'élément perturbateur ! Et oui, voilà, il en faut dans un scénario et dans une histoire d'amour. Exactement. Pour renforcer, justement, votre histoire amour. Exactement. Entre guillemets. Qu'est-ce qui vous a séduit, justement, le... C'est sûr ? Plaisant, plaisant. Non ? C'était le plus embêtant ? Oui, un peu tourné en maillot de bain. Ah oui ? Les garçons aussi sont tournés en maillot de bain ? Oui, mais c'est pas pareil. Ils sont à la salle tous les jours. Enfin, on a été à la salle aussi. Non, non, c'est pas le plus plaisant. Moi, ce qui m'a plu, c'est lui, c'était pas de tourner en maillot de bain, non. Ah non, c'est pour plaisanter. C'est pour plaisanter. Non, le côté comique. Non, toute la comédie qu'il y avait, qui était... Le top, ça m'arrivait hyper drôle. Après, tout le côté aventure aussi, parce qu'on allait quand même pas mal. Et moi, j'y suis un peu casse-cour. Pour le coup, j'ai eu ma dose d'après la nuit, je pense, pour trois ans. Ah oui ? Ah ouais, c'était pas mal quand même. Du coup, vous n'avez pas eu à faire la même expérience, puisque vous n'êtes pas sur le terrain, là. Ah, moi, j'étais hyper contente, parce que je les connais, les garçons. Et quand j'ai lu le scénario et que j'ai vu saut en parachute, saut la cascade... Je me dis, mais moi, je sais qu'ils vont le faire avant. Non ! Donc, vous leur avez dit beaucoup, hein ? Moi, je ne savais pas du tout. Non, non, moi, je suis bien contente, parce qu'ils sont en parachute. Je ne sais pas si j'aurais envie de le faire tout de suite, hein. Bon, je pense que... Par contre, il y a un truc qui est sûr, c'est que je ne l'ai jamais fait encore. Et si je le fais, je pense que la première fois, je le ferai avec toute cette bande-feu. Ah oui, elle le fera avec moi. Ouais, ouais, je pense que je le ferai vraiment, j'arrive bien. Mais là, si je le fais, c'est du cool. Quand ils l'ont fait, c'est un tournage qui est pensé au jeu. Il faut penser à tout ça, c'est extrêmement technique. Franchement, j'étais contente. J'étais bien, j'étais sur un canapé avec Charlotte Gabriss, Christian Clavier. Ah oui, voilà ! Super ! Vous jouiez plus la comédie que faire l'aventurière. Ouais, mais sous la comédie, hein. Non, mais je sais, non, mais plus, ça veut dire, plus. Moi, j'avais... Vous étiez avec le divan, quoi, vous étiez tranquille. Voilà, c'est ça. J'avais vraiment boissé pour ma grand-mère et mon amoureux devant un téléviseur. Et ça demandait du boulot. Justement, les scènes avec Christian Clavier, est-ce que vous aviez une appréhension ou pas ? Au départ, un petit peu, forcément. Après, c'est quelqu'un qui vous fait oublier très vite le fait que ce soit quelqu'un d'immense dans le métier. C'est-à-dire qu'il est comme nous. Quand la caméra s'allume, il a l'œil qui s'allume et il joue tout de suite. Il est extrêmement professionnel, il sait son texte sur le bout des doigts, il sait notre texte sur le bout des doigts. Il fait des prises au millimètre. À chaque fin de prise, il propose une nouvelle sortie de scène et tout. C'est d'une richesse absolue. Et il a été extrêmement, extrêmement bien. Il avait un peu peur. On se disait qu'il allait partir au Brésil. Il est une bande de jeunes et tout. On s'est dit peut-être qu'il... Il ne va pas s'amuser comme nous ? Si, si, je pense que si. Je pense qu'il s'est vraiment amusé. Je pense qu'il s'est amusé. Mais on avait peur. C'est un peu peur. C'est un peu peur. C'est un peu peur. Moi, je l'avais croisé rapidement sur l'épreuve. Je n'avais pas eu beaucoup de sénégal avec lui. J'avais un peu de pression. Et tout de suite, ça s'efface. On n'oublie jamais en face de qui on est. Mais voilà, toujours... Et il vous a appris des choses sur la comédie qui vont vous servir maintenant ? Oui, je pense. Et puis ne serait-ce que juste de l'observer, la manière dont il travaille, dont il se place, ce qu'il propose, le volume de ça, il y a tout. Il y a du détail comme ça. Il est au courant de tout. Il sait tout ce qui se passe sur le plateau tout le temps. C'est génial. C'est un film de déconnage. On peut le dire. Les jeunes vont adorer. Mais c'est vrai que les moins jeunes aussi. Parce qu'on se laisse prendre au jeu finalement. Même si parfois, c'est en dessous de la ceinture. Mais c'est vrai qu'il faut le dire aussi. Mais en même temps, c'est très potache. Et on sent que justement, c'est un film de copains. Vous l'avez fait tous avec plaisir. Et on ne sent pas ça dans toutes les comédies parfois. Ah oui, on a pris beaucoup de plaisir à le faire. Justement, parce que c'est une demande de copains. Parce que tout ce qui se passait dedans, on avait une souci de vraiment ligue le père. Ça s'est hyper bien passé. Il y avait une bonne entente. Non, non. C'est sûr que tout le monde a pris un pied fou à faire ce film. Et je pense que ça se ressent. Ouais, ouais. On voit justement ce que j'allais dire. Ça se ressent parce qu'on voit les avant-premières qu'on fait déjà depuis quelques semaines là. Il y a un public très large en termes d'âge. Et c'est vrai que les réactions sont très positives. On a un accueil dingue jusqu'à présent. Et c'est un bonheur. Il y a des petits ou plus âgés qui se prennent au jeu. Et en plus avec la mamie, vous allez avoir le troisième âge aussi. Et elle est un personnage en couleur. Elle est riche aussi. Moi, on m'a fait penser un peu à Tati Daniel. Ouais. Ouais, ouais, carrément. Il y a un peu de ça. Je pense que c'est marrant de mettre une personne âgée... C'est marrant si elle n'est pas que fragile. Je pense qu'au plus... Justement, on peut se permettre des choses les pires. Même Tartine m'a fait penser aussi. Tartine. Je ne sais pas si vous n'avez pas connu Tartine. Non, je pense que ça c'est. C'était une bande dessinée où c'était une mamie qui avait des mitaines et qui frappait les hommes et qui se défendait toute seule. C'était une mamie forte quoi. Donc il faudra voir. Tartine, ça fait partie quand même des personnages. D'ailleurs, elle n'a jamais été adaptée au cinéma. Et ça, c'est peut-être une idée que j'ai... Voilà, il n'y a pas l'air d'une tarte. Ouais, c'est ça. On pourrait lui faire faire une Tartine. Et en même temps, vous, s'il y avait un troisième opus, qu'est-ce que vous aimeriez explorer de plus, là ? Je ne sais pas, la Lune, non ? Oui. Parce que plus loin que le parachute, là, du coup... Il faut aller loin, là. Il faut devoir rien réfléchir. Oui, mais vous, si vous regardez, pour vous, ça va, c'est facile de dire aux autres, aller sur la Lune. Non ? Pas la première année. Non, la première année, non. Non, la première année, je n'ai pas regardé. Non, non, la première année, non. La troisième, on ne sait pas. La troisième, on ne sait pas. Voilà, la troisième, on ne sait pas. Moi, j'aimerais bien tout mélanger, là. Ah oui, ça va, voilà. Oui, ça va, voilà. Ouais, ouais, ce serait le top. Non, euh... Oh, là, on a plein de choses. On leur fait confiance. Au niveau des idées, des conneries à tromper et tout, ils m'ont trompé. Ouais, ouais, ouais. Après, il y a des choses qu'on pourrait dire, mais j'ai pas envie que ça nous mette l'œil. Non, voilà. Non, il ne faut pas. On a plein de rêves, donc on va se les garder. Dans cette technique de filmage aussi, est quand même particulière. Je pense que c'est beaucoup plus difficile qu'un tournage traditionnel, non ? Est-ce que vous avez ressenti ça ? C'est différent, mais effectivement, c'est jouissif aussi, puisqu'on fait des... C'est très chorégraphié, parce qu'effectivement, c'est en plan séquence et qu'on ne peut pas couper au bout de trois secondes la prise si elle ne marche pas, on peut tout refaire. Donc, c'est vraiment très, très précis. On a l'impression, effectivement, que ça doit donner l'effet d'image d'amateur, que c'est un peu flou, qu'on improvise un peu, c'est souvent ce qu'on demande. En fait, non, non, c'est vraiment chorégraphié au millimètre, tout ce qui est du texte, et du coup, de pouvoir enchaîner comme ça, sans faire de chant contre chant, et de faire une prise entière sans s'arrêter, c'est aussi... C'est un travail complètement différent, mais qui est très agréable aussi. Il y a un truc qui rajoute à ça, du plaisir, c'est que le fait de jamais couper la prise et de... on est tous, les comédiens, tous, tout le temps, dans le même plan. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y en a jamais un qui va attendre son plan, il n'y en a jamais, donc on est toujours, tout le temps, ensemble. Donc ça, ça rajoute énormément, et je pense que ça a contribué à la cohésion du groupe, c'est-à-dire qu'on... Voilà, on est toujours... On joue ensemble, on sait qu'on est toujours présents. Ça, c'est très, très... C'est très, très cool dans le temps. C'est un vrai, vrai boulot. Plus ça a l'air amateur, plus c'est travail. C'est vraiment... très potentiel. En tout cas, nous, ce qu'on souhaite, c'est que la communion se passe aussi avec le public une deuxième fois, puisque la première fois, c'était gagné, donc la deuxième fois, je pense aussi que ça va l'être, puisque, comme je le disais aux garçons, c'est au moins trois, quatre fois plus fort, les situations, et le rythme aussi du film. Donc c'est ça, c'est un rythme fou, on pense. On espère que les gens vont avoir une fille, mais ça va l'enfer, évidemment. On en serait fait. Alors, Elodie et Alice, on souhaite une bonne route au babysitting, et puis après, il faudra trouver quelqu'un d'autre à babysitter, parce que là, c'était un enfant, et maintenant, c'est une mamie. Donc il va falloir trouver... Peut-être... Je ne sais pas. Au revoir. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup.